Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. Kazarema, ça ne rate jamais, c'est la montagne de l'éternel. Kazarema, Kazarema, la montagne des rêves. Passer à Kazarema, c'est voir le ciel avant le temps. Kazarema, c'est la montagne de l'éternel. Et c'est cette montagne où Dieu, je dirais, confond les vrais prophètes et les faux prophètes. Kazarema, c'est moi. Kazarema, c'est toi. Kazarema, c'est nous. Kazarema, c'est partout. Je suis venu pour devenir plus grand que Tibien. Oh là là, il dit Kazarema, il vient de voir que vous deviendrez plus grand que Tibien. Le number one de tous les sites de la francophonie chrétienne. Kazarema, c'est notre chaîne. Kazarema, c'est notre maison. Kazarema, c'est le lieu où nous diffusons les messages de l'évangile de Jésus-Christ, où beaucoup d'âmes sont sauvées. Je demande à tous ceux qui ont l'esprit d'Élie, qui veulent renverser l'esprit de Jézabel, qui pullulent dans le monde entier, de venir à Kazarema. Je suis Kazarema. Si Jésus ne revient pas, nous serons encore là pour vous annoncer la bonne nouvelle. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.kazarema.fr Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Kazarema. Nous sommes ravis de vous retrouver encore dans cette année 2017. On vous avait promis que nous y serons bel et bien en 2017. Nous, on y était déjà depuis le 16 décembre. Gloire à Dieu, vous nous avez rejoints. Et j'espère en tout cas que vous allez aussi être ensemble avec nous tout au long de cette année. 2017, parce que c'est bien d'être en 2017, mais de rester en 2017 comme victorieux ou victorieuse jusqu'à arriver encore en 2018. Ça, c'est une chose. Parce que beaucoup avaient commencé en 2016 avec nous, mais ne l'ont pas achevé. Mon souhait pour vous, évidemment, c'est que vous puissiez commencer cette année nouvelle avec plein de bonnes choses, surtout la santé. Et puis, d'arriver en 2018. Et puis, ainsi de suite, je vous donne vraiment 100 ans. Vraiment à tous ceux qui font le bien, je vous souhaite vraiment une meilleure année, une longue vie surtout. Et à tous ceux qui font le mal, continuez, vous aurez votre paix, bien évidemment, tôt ou tard. Sur ce plateau, je suis avec le pasteur Rime. Bonjour, pasteur Rime. Bonjour, Maman Diz. Devant nous souhaiter aussi des meilleurs voeux ou bien des bonnes choses à ceux qui font le mal. Ils ont déjà commencé à faire du mal, à ne pas aimer les gens, à torturer les gens, à faire du mal aux autres, depuis des années. Bon, il y a des bons qui nous ont quittés en 2016, dommage, mais eux sont encore là. Ceux qui leur souhaitent de meilleurs voeux, encouragent le mal. On n'encourage pas le mal. Il faut rien leur souhaiter. Et laisser Dieu lui-même prendre leur sort en main. Évidemment. Ah oui, oui. Non, on ne peut pas. Comment tu pries que celui qui fait le mal continue à vivre, quoi. Mais alors, quand Christ nous dit de prier pour ceux qui nous persécutent, ceux qui nous font du mal, ceux qui nous maltraitent, est-ce que ça rentre dans le cadre des souhaits, aussi ? Non, d'accord. Ça dépend de la prière que tu vas faire, quoi. C'est un style de prière que tu fais pour eux. Alexandre Leforgeron. Voilà. Voilà. Alors, en parlant de ces choses-là, en fait, je voulais juste introduire des femmes. Bon, là, nous avons l'exemple d'une femme qui a accouché d'un bébé. Elle était en situation vraiment très, très, très précaire. Voilà. Ça, c'est ce qu'elle dit, puisqu'elle a été arrêtée, cette femme-là. Elle a jeté un bébé dans les toilettes. Et puis, par l'évacuation, le bébé se retrouva près d'une rivière. Et puis, un passant a ramassé ce bébé. L'évacuation. Oui. Ça veut dire les sanitaires. Voilà. Et vous connaissez les sanitaires de certains coins en Afrique. C'est pas vraiment des évacuations-évacuations. C'est un tas, quoi. C'est des immondices, en fait. Voilà. Donc, en fait, c'est limite une sorte de malédiction qu'elle a, dans laquelle elle a mis l'enfant. Elle a perdu l'enfant. Voilà. Elle a jeté, jeté déjà un enfant. C'est grave. Il faut déjà avoir un courage diabolique pour arriver à poser un acte comme celui-là. Déjà, je ne sais pas. Tu sais, il y a des gens qui m'énervent souvent. Donc, quand tu es dehors, il y a quelqu'un qui te dit, j'ai quatre enfants, donnez-moi quelque chose à manger et tout ça. Tu as quatre enfants. Comment tu peux, toi, la vie est incertaine pour toi ? Qu'est-ce qui te donne le courage d'aller faire des enfants ? Pastor Im, vous êtes un peu dure. Non, ce n'est pas une affaire d'être dure. Il faut être conséquent. Il faut être conséquent dans la vie. La vie est assez dure déjà pour toi. Elle est rude avec toi. Tu n'arrives déjà pas à te prendre en charge. Ce que tu vas faire, c'est aller porter une autre charge que tu ramènes avec toi. C'est comme exactement quelqu'un qui est SDF qui traîne avec un chien. Et qui te dit qu'il faut nourrir, et lui et son chien. Déjà, il n'arrive pas à se nourrir lui-même. Il faut nourrir un chien. Tu comprends ça ? On arrive maintenant. Regarde le cas de cette femme. Elle va jeter. Pourquoi elle est partie jeter un enfant ? Parce qu'elle s'est dit qu'elle a chargé tes l'eau. C'est quoi cette mentalité-là ? On est dans quoi ? Qui l'a envoyé aller chercher l'enfant ? Demain, après-demain, elle est déjà partie. Déjà, la première des choses qu'elle a commises, c'est qu'elle a engendré cet enfant dans le péché. Ça, c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est sûr. Et maintenant, l'ayant engendré dans le péché, au lieu déjà de dire, j'ai commis une faute quelque part, maintenant, il y en a une qui est là, je dois l'assumer, tu prends tout un être humain qui respire, qui a un avenir, qui a des jours devant lui, tu vas le jeter. Ça, il faut avoir un courage de diable, mêlé du courage des démons, et que le diable t'habite, les démons t'habitent, la sorcellerie t'habite, la marche s'habite, et je ne sais pas quel genre, comment est-ce qu'on pourrait qualifier cette personne. Tu vas jeter un bébé, non seulement tu le jettes, tu ne le jettes même pas, tu ne le poses pas devant une porte, ou sur une cour, tu vas le jeter là où passent exactement l'évacuation, tous les excréments. En fait, tu le jettes devant tous les excréments de la ville, dans tous les excréments de la ville. Un bébé, regarde la photo, cette photo qui passe, ça fait mal au cœur. Tu vois un enfant qui est complètement imbibé de tous les déchets humains, et demain, après-demain, tu crois que c'est innocent. Regarde un beau bébé de sur quoi, il est beau, ce n'est pas un bébé qui soit monstrueux, ou démoniaque, ou zomitique, ça se dit le mot. Mais voilà, nous tombons devant un bébé qui est simple, il est en forme, et voilà, on le prend, déjà quel cœur tu as de parti jeter un bébé comme celui-là ? La Bible parle d'une histoire d'un enfant, de deux femmes. C'est l'histoire de Salomon, que tout le monde connaît, où la légende de la sagesse de Salomon a été bâtie. On dit que deux femmes, au moment de la galère, d'une galère profonde, se sont dites l'une à l'autre, nous allons manger. Non, non, c'était même pas ça. Non, c'était la femme qui avait dormi sur son... Qui a dormi sur son bébé, et l'autre qui avait son bébé, qui gardait bien son bébé. L'autre qui était une mère indigne, qui a dormi sur son bébé, a pris l'enfant, a dormi sur l'enfant, et l'enfant s'est étouffé et mort. Et le lendemain, l'autre se réveillait en disant, ça c'est mon enfant. Et la mère disait, non, 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 c'est pas mon enfant. On va ramener l'enfant, on va ramener chez le roi, pour que le roi puisse trancher la terre. Et Salomon dit, bon, ramenez-moi une épée. On lui ramène une épée, il dit, on va diviser l'enfant en deux, et ainsi, on donnera une partie de l'enfant mort à chacune. Et voilà, la maman, qui n'était pas la maman, qui était la mère indigne, l'instinct maternel qu'elle n'avait pas, la fibre maternelle qu'elle n'avait pas, a dit, ouais, allez-y, tuer cet enfant, couper leur deux comme ça, ni elle, ni moi, personne ne gagnera. Qu'est-ce que l'autre maman a dit ? Même si je souffre de le voir grandir dans la main de quelqu'un, dans les bras de quelqu'un d'autre, je préfère que cet enfant reste en vie. Je l'ai porté neuf mois. Alors, qu'elle prenne l'enfant ? Salomon en a déduit que celle qui a eu compassion de l'enfant était la vraie mère, et que l'autre n'était pas du tout la vraie mère, parce qu'elle voulait qu'on tue l'enfant. Ça, c'est une mère indigne. Combien de mères indignes sont ? Tu vois, c'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui vont se retrouver, mais moi, l'on lise demain, se retrouve dans les églises remplies des personnes qui viennent pour les délivrances. Oh, je n'arrive pas à enfronter, je n'arrive pas à voir des enfants, je n'arrive pas... Non, je me suis marié depuis 12 ans sans avoir... Qu'est-ce que tu avais fait ? Parce que beaucoup de personnes, quand elles viennent faire la cure d'âme, elles disent une partie de l'histoire, mais l'autre partie du puzzle, elles ne disent pas. La réelle cause qui fait qu'elles n'enfrontent pas. La réelle cause qui fait... Non, c'est pourquoi beaucoup de personnes sont bloquées aujourd'hui dans leur vie. Cette fille, demain après demain, va se retrouver peut-être en France, et elle va rentrer dans un foyer. Le pauvre gars qui va l'épouser sera celui qui va subir les méfaits de ce qu'elle avait semé avant. Et aujourd'hui, ils vont se retrouver en train de marcher après médecin, après médecin, délivrance après délivrance et ainsi de suite, sans gain de cause. Et je vais aller chez le type, le père indigne, qui a engrossé la fille. Si cette fille s'est retrouvée là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a dit sûrement « Ah, ah, ah ! » Des gens qui, quand ils vont, ils vont user de l'enfant d'autrui. Il prend la fille, quand il va dans leurs ébats amoureux, il est content. Il prend son plaisir, il prend son plaisir, il prend son plaisir. Et le jour où l'irréparable arrive, il commence à dire « Ah, ah, ah ! Ce n'est pas moi, ton bâtard que tu portes là et ainsi de suite. Je ne veux même pas entendre parler. » Et voilà, des pères indignes comme cela. Donc, pour dire, Pasteur Im, entre autres, beaucoup de problèmes que les gens sont en train de subir aujourd'hui, c'est les conséquences des faits d'hier. Maman Lise, nous sommes dans une société de cause à effet. Tu comprends ça ? Parce que c'est un peu quand même bizarre si on peut le dire ainsi que plus l'on va, plus les gens viennent en masse dans les églises. Non pas parce qu'ils ont découvert une grosse histoire d'amour avec Dieu, mais c'est plus parce qu'ils ont des problèmes. Ils ont des gros problèmes. Des gros. Pas des petits problèmes. Des gros problèmes et donc, bon, voilà. Ou ils ont été déçus. Le dehors les a déçus. La nature les a déçus. Les marabouts les ont déçus. La sorcellerie les a déçus. Alors, allez, on vient vers le Seigneur. Et comme les pasteurs ont le cœur à tout accepter, à tout gober, à tout écouter, alors je vais raconter ce que je veux raconter. le pasteur va prier. Sûrement comme Dieu a sa main sur lui. Et qu'on entend que c'est un spécialiste dans les délivrances. Sûrement, même s'il ne connaît pas l'autre partie, quand il va prier, pour moi, ça va passer. On manipule l'homme de Dieu. On manipule la puissance de Dieu. On manipule les, comment j'appelle ça, les émotions de quelqu'un. Et on manipule même la parole de Dieu. Alors, mais ces personnes, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils puissent faire ? Et les hommes de Dieu, que devraient-ils faire ? Parce que c'est vrai que quand une personne vient chez vous en vous disant que « Pasteur, j'ai des problèmes de conception », on ne dit pas évidemment ici que toutes les femmes qui ont des problèmes de conception, elles ont commis de télactes ou bien qu'elles ont avorté, etc. Puisqu'il y en a même qui ont avorté mais à qui Dieu a donné des enfants. Mais bien sûr. Il plaise à Dieu de faire ce qu'il veut et c'est ce qu'il fait justement. Dieu est Dieu. Voilà, il use de sa grâce envers qui il veut. Nous ne pourrons pas contestre. Et malheureusement, il y a de ces femmes-là quand même qui ont commis, elles ont fait des atrocités durant leur jeunesse et justement aujourd'hui elles sont en train de payer les conséquences de ce qu'elles ont fait autrefois. Mais elles vivent avec des hommes sans leur dire que voilà, moi j'ai touché à ça, j'ai été voir un féticheur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà, j'ai fait ceci. Elles ne le disent pas. Alors, il y a de ces femmes-là qui, elles peuvent venir le dire à l'homme de Dieu sans forcément le dire à son mari. Est-ce que ça c'est une bonne chose ? Tu sais, non, tout dépend des choses. Tu sais, si quelqu'un t'aime réellement, il va t'aimer avec tout. On ne vient pas, si il est seulement là pour la plastique en se disant voilà, j'aime cette fille parce qu'elle est nanani, nanana, ok, ben, c'est que cet amour n'ira pas très loin parce que le jour la plastique va essayer de se faner, ben, il va te mettre à la porte. Donc, c'est déjà très dangereux de s'engager avec ce genre de personnage. Mais, 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 il y a des choses à dire. Dans mon passé, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Ce sont, c'était peut-être des temps d'ignorance. Mais, tant que tu ne vas pas guérir cette plaie, cette plaie continuera à parler. Combien de fois nous voyons même dans des films, on dit des films, ça, c'est ce film est tiré des faits réels. Un an, une femme qui, toutes les nuées d'or, elle rêve d'un enfant qu'elle avait abandonné depuis, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans. Elle rêve de lui, elle rêve de lui, elle rêve de lui jusqu'à ce qu'elle commence à faire des recherches, recherches, comme on est en Occident, en Occident, on peut rattraper les choses. Allons jusqu'à ce qu'elle arrive à trouver et elle vit dans le mariage. Beaucoup de femmes, combien de femmes vivent, elle vit avec un mari, le mari ne sait pas c'est qui tourmente, la femme. La femme est chaque jour tourmentée, la femme est tourmentée, elle est de mauvaise humeur, elle se réveille. Pourtant, elle a un mari qui l'aime, elle a un mari qui lui prête attention, mais, elle est tourmentée, tourmentée jour et nuit. Qu'est-ce qui la tourmente ? Regarde une maman comme celle-ci, demain après-demain, elle va dans un mariage, Dieu dit, ok, les actes que tu as posés, ils vont continuer à parler parce que c'est un hôtel que tu as fait. Maintenant, l'hôtel que tu as posé continuera à crier. Cet enfant, son sang criera toujours. Cet enfant criera toujours contre toi. Et demain, elle arrive. Le pauvre qu'elle va épouser, c'est lui maintenant qui doit subir les effets de ce qu'elle a causé. Et voilà, celui-là maintenant, il doit maintenant commencer. Ouais, ma femme n'enfante pas, ma femme n'enfante pas. Elle-même, dans son cœur, elle n'arrive pas à dire, tiens, non, c'est parce que j'ai eu un enfant. Mais il faut le dire. Il faut bâtir la vie sur la vérité. Il faut dire, non, j'ai jeté un enfant. J'ai jeté un enfant. Quitte à ce que tu sois jeté en ton tour, assume. Il faut assumer. Les gens, c'est pourquoi, on se retrouve aujourd'hui, la terre, là aussi, elle est détruite. Il y a la méchanceté qui croit. La méchanceté grandit dans les cœurs. Beaucoup grandissent avec l'amertume. Et comme elle a rejeté cet enfant, peut-être par la grâce de Dieu demain, la main de Dieu sur cet enfant. Cet enfant devient le futur Steve Jobs. Mais un peu comme je viens déjà de le dire, ces femmes-là, en fait, vu qu'il y en a beaucoup qui ont fait ce genre de choses, il y a des hommes aussi, justement, qui ont poussé des jeunes filles à aller avorter. Bien sûr. Et au final, les filles, elles se sont retrouvées sans utérus, sans matrice, etc. Ils savent qu'ils sont à la cause. Oui, d'autres même, elles sont mortes à cause de ça. Et eux aussi, à leur tour, n'ont jamais rien dit. Il faut qu'ils parlent. Il faut qu'ils parlent. Tu sais, celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. C'est ce que dit la Bible. S'il les délaisse, évidemment. Ah ben oui, il faut les délaisser. Il faut assumer. Quand on pose des actes, c'est ça la responsabilité. La responsabilité de quelqu'un n'est pas juste du fait de dire quelque chose. La responsabilité de quelqu'un est de dire des choses et de les assumer après. De poser des actes et puis en assumer les conséquences. Tu as posé un acte. Déjà, un, tu es parti concevoir dans des situations purement péchées. Et après, l'enfant est né. L'enfant, tu l'as gardé neuf mois. Comment tu peux garder ? Mais il faut avoir un cœur de diable quand même. Comment tu peux avoir un enfant dans ton ventre que tu l'as gardé neuf mois et tu le rejettes après ? Moi, je n'ai jamais vu ça. Tu l'as gardé. Pourquoi tu l'as porté neuf mois ? Si c'était pour le jeter. Peut-être parce qu'elle avait peur d'aller le faire avorter. Peut-être aussi qu'elle a voulu avorter. Ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Parce qu'il y a d'autres enfants qui disent tu ne m'enlèves pas. Soit on va ensemble. Ah oui, oui. Tu ne m'enlèves pas. Moi, je souhaite que tous les enfants soient comme ça. Tous les bébés qu'on conçoit soient comme ça. Il te dit tu ne m'enlèves pas. Si tu essaies de m'enlever, toi et moi on part. Et quand tu as la peur de la mort, tu gardes cet enfant. Et après quand il est né là, tu dois assumer de le faire grandir. Que ce soit dans des bonnes conditions. Peut-être qu'elle en sujette pas parce qu'elle manquait pour aller faire la java. Peut-être qu'elle s'est dit ah, l'enfant que j'ai là, c'est une prison. Je ne peux plus aller en boîte parce que ah oui, c'est des responsabilités d'être un enfant. La nuit maintenant, tu ne sors plus. Et puis la nuit, tu ne dors plus. Et ainsi de suite. C'est des responsabilités. C'est pourquoi je parle aux jeunes soeurs. Toutes les jeunes soeurs qui se comportent, qui vivent dans la dépoche dans l'église. Quand les enfants viennent, il faut savoir directement que tu quittes le statut de jeune fille. Tu rentres dans un statut de maman. Et tu dois assumer ce statut de maman. Maman, ce n'est pas juste avoir le ventre rond. C'est des nuits d'insomnie. C'est l'enfant qui est malade. Il faut se réveiller la nuit pour l'amener aux urgences. C'est l'enfant qui a faim. Il faut lui faire un biberon. C'est l'enfant qu'il faut faire grandir. C'est l'enfant qu'il faut amener à l'hôpital. C'est l'enfant et ainsi de suite. Parce que beaucoup, tu vois parfois, quand tu marches, tu arrives à la garde et tu trouves plein de jeunes filles avec des poussettes. Parfois, je regarde et je dis où sont les parents. C'est quoi ça ? On est dans une société où tout va mal. Peut-être que cette fille voulait juste retrouver sa liberté et au nom de sa liberté, elle va tuer. Bon, peut-être que certaines de ces jeunes filles qu'on voit, elles ont leurs hommes, on ne sait pas. Mais en tout cas, là, nous, on s'adresse à celles qui font les enfants ici qui les font. Non, il y a certaines quand tu vois, tu te dis non, ça c'est une personne responsable. Il y a des personnes que tu regardes et tu te dis non, 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 pas ça. Mais et à celles qui ont été touchées aux fétiches parce qu'elles voulaient ravir le mari de quelqu'un ? Toi, tu es une jeune fille, tu as 18 ans, tu aimes bien le tonton d'à côté parce qu'il te donne un peu d'argent et tu te dis non, moi, il me faut impérativement cet homme-là. Il y a des femmes qui ont fait ça. Oui, beaucoup. Et aujourd'hui, elles sont dans les églises, elles sont là, une maman qui est sage et tout ça, mais elle n'a jamais raconté ce qu'elle a fait. Elle a été touchée au gris-gris. Elle a rendu une femme paralytique à cause de ce qu'elle a fait étant jeune. Aujourd'hui, elle paraît comme si c'est une personne qui n'est ni sainte ni touche alors qu'elle sait très bien ce qu'elle a fait sans pour autant jamais rien dire. La Bible dit, celui qui s'aime peu moissonnera également peu et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. Tu sais, dans ce monde-ci, qu'on le veuille ou pas, ce que tu s'aimes, tu vas le moissonner. Tu es parti toucher au fétiche. C'est un bien mal acquis. Et la Bible dit dans l'œil des Proverbes qu'un bien mal acquis ne profite pas. Tu es parti de manière frauduleuse, de manière méchante, de manière, comment on appelle ça, malicieuse pour t'accaparer de l'homme d'autrui ou peut-être que ce n'était pas l'homme d'autrui mais tu sais toi-même de la manière. Pourquoi il t'aime comme ça jusqu'à aujourd'hui ? C'est parce qu'il y a quelque chose que tu secoues. Il faut qu'il t'aime. Ça, ça va te payer. Parce qu'il faut savoir que le fétiche a une date de péremption. Le fétiche peut se perdre. Le fétiche peut t'abandonner quelque part. Si tu t'appuisses le fétiche, c'est pourquoi on rencontre beaucoup de cas de grosses difficultés. D'autres maris de nuit viennent s'attacher à ça. D'autres femmes de nuit viennent s'attacher à ça. D'autres esprits ont pris possession. Parfois, tu fais la délivrance de quelqu'un et la personne n'est pas libérée. On dirait que le démon est têtu jusqu'à demain. Oh non, l'homme de Dieu n'est pas assez fort. Il n'a pas assez une vie de prière. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu qui est fort ? Mais est-ce que c'est même l'homme de Dieu qui délivre ? C'est Jésus qui délivre. Alors si c'est Jésus qui délivre, pourquoi est-ce qu'une telle personne, ce genre de personnes ont du mal justement à avoir leur délivrance ? Mais bien sûr, Maman Lise, c'est ce que je suis en train de donner ici. Mais tu vois, les esprits qui sont partis prendre, il n'y a qu'une seule chose qui peut faire partie de ces esprits, c'est une confession pure et saine, sincère qui fait que ce démon soit affaibli. Tant qu'il y a un mensonge derrière les confessions, ça ne fait que fortifier le démon. Peu importe ce que tu cries, il a un droit légal parce que tu ne fais que conforter sa place et il dirait exactement non, c'est cette personne qui m'a invité et cette personne ne veut pas me laisser partir. C'est la vérité parce qu'elle ne veut pas s'en séparer. Mais elle a peur de la réaction du mari ou de la femme. Mais c'est encore mieux pour toi d'être libéré mais tu ne seras jamais libéré. Tu appores plus du mari que du démon. C'est comme je dis que certains enfants de Dieu te disent sur la terre ici et ils sont chez eux, ils trompent devant des cafards, ils trompent devant des papillons et ils sont tous pressés de dire je pars au ciel, je veux partir au ciel, entre temps le ciel nous décrit des êtres qu'on n'a jamais vus sur la terre. Que si on voulait rentrer dans une forme rationnelle, on dirait que c'est des êtres monstrueux. On va te dire qu'il y avait un rocher avec des yeux, qu'il y avait un homme qui avait des yeux sur la tête, sous le front, des yeux. Si tu vois ça sur la terre, dis-moi, est-ce que tu vas te dire si tu crains le cafard, est-ce que tu pourras te dire devant un être comme celui-là ? Et ils sont tous pressés en train de dire ouais et ainsi de suite. On va dire on a peur. On a peur de quoi ? Non, c'est que le diable veut leur mettre la peur dans le cœur pour ne pas qu'elles s'en libèrent, pour qu'elles continuent à rester et à demeurer dans cette position et ainsi il continuera à garder la main sur ces personnes. Elles doivent s'en débarrasser. Beaucoup de personnes vivent dans les églises avec des gros secrets dans le cœur. Des années et des années. C'est jusqu'au jour où ce secret sera dévoilé qu'elles s'en seront libérées. Alors un conseil justement pour tourner la page de cette partie. Quel conseil ? Le conseil à donner, maman Lise, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Je crois que nous allons tirer réflexion des actes que nous posons parce que tout acte que nous posons quelque part finira par créer une réaction. Nous vivons dans un monde ou dans une société de cause et effet. chaque effet a une cause et chaque action a une réaction. Ce que tu poses comme acte te poursuivra. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans 5 ans, que ce soit dans 10 ans, parce qu'il y a certaines personnes qui, tant qu'elles sont bien, elles se disent oh là là, elles sont insouciantes, elles sont peu soucieuses. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça va venir et ça va cogner à ta porte et te répondre présent et tu devras en assumer les conséquences. Faites très attention aux actes que vous posez. Tu as commis un péché, n'ajoute pas un péché sur un péché. Assume, va devant le Seigneur, demande pardon et demande au Seigneur de te fortifier et puis surtout de t'aider à aller jusqu'au bout et de ne pas commettre un acte plus macabre que celui que tu as déjà commis. Eh bien, avant de passer à notre second sujet et je tiens juste à vous présenter les calendriers de Casarema. Les calendriers 2017 avec les partenaires de Casarema. Donc, en achetant un calendrier ou deux ou trois ou je ne sais pas, vous pouvez en acheter plusieurs et offrir à votre entourage, à votre famille. C'est un moyen pour soutenir aussi l'œuvre de Casarema. Donc, nous faisons appel à vous parce que c'est vous qui aimez et suivez Casarema de pouvoir vous procurer de ces calendriers où que vous soyez dans les quatre coins du monde si vous voulez. vous en procurez. Merci d'appeler sur le numéro fixe de Casarema. La secrétaire est là. Elle va vous expliquer comment avoir ce calendrier. Évidemment. Alors, pasteur Rémi, comment trouver une bonne église autant où nous sommes ? Comment trouver une bonne église autant où nous sommes ? Déjà, il faut comprendre déjà que bonne église ne veut pas dire église parfaite parce que une église parfaite, ça n'existe pas parce que ceux qui font une église, ce sont des hommes. Les hommes parfaits, ça n'existe pas. Mais les bonnes églises, il y en a. Et comment reconnaître une bonne église ? Reconnaître une bonne église, quand tu y arrives, chaque église porte l'impact du serviteur ou du leader qui la conduit. Jésus, quand il parle dans la Bible, il va citer plusieurs fois des faux serviteurs, des faux enfants de Dieu, des faux prophètes et ainsi de suite. Et il dira bien qu'on les reconnaîtra à leur fouille. Il y a des fouilles qui ne trompent pas. Quand arrive la première des choses que beaucoup d'enfants de Dieu devraient arrêter de faire, c'est de se laisser emporter par des émotions ou par des sentiments qui les conduisent quand ils arrivent quelque part. S'ils cherchent réellement Dieu, l'esprit de Dieu va leur démontrer la véracité ou les fondements sur lesquels l'église est placée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui se retrouvent dans les églises ou peut-être il peut y avoir des scandales que l'homme de Dieu a fait ci, l'homme de Dieu est comme ça et comme ci, ces gens-là ne prient pas ? Oh non, ils ne prient pas. Honnêtement, ils ne prient pas. Mais il y en a qui disent que oui, moi j'ai prié, Dieu m'a dit de venir dans cette église et puis trois mois après elle part de là parce que le pasteur nous a escroqués. C'est quel Dieu qui a dit Allah en ce moment-là ? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu, quand il te dit de partir quelque part, c'est un bon endroit, c'est un mauvais endroit. Peut-être que tu avais quelque chose à ajouter dans cette assemblée pour un laps de temps. La personne qui dit Dieu m'a dit et qui est reparti dans trois mois, qu'est-ce qu'elle a ajouté ? C'est ça aussi. Parce que les gens marchent. Tu sais, c'est trop facile, mon mon fils, de se tenir derrière Dieu m'a dit. Tu sais, tout le monde peut dire Dieu m'a dit. Mais est-ce que le problème, c'est ceux qui vont chercher les églises ou bien ceux qui dirigent les églises ? Mais on demande exactement comment reconnaître une bonne église. Parce que les bonnes, il y en a et les mauvaises également, il y en a. Donc celui qui cherche une bonne église va trouver une bonne église. Celui qui cherche une bonne église, arrivez juste aux portes de l'église, arrivez au service. Il comprendra si ça l'échappe la première fois, la deuxième fois, ça ne l'échappera pas. Si ça l'échappe la deuxième fois, la troisième fois, non, non, ça n'échappera pas. Ça ne l'échappera pas parce qu'il arrivera, peut-être, la première manifestation, il va l'avoir dans le service. La deuxième manifestation, il va l'avoir peut-être à la fin du service comment les frères s'accueillent ou se saluent ou se disent au revoir. Mais une sœur a dit qu'il y a beaucoup trop d'hypocrisie aujourd'hui dans nos églises. Vous voyez l'homme de Dieu qui vous sourit comme ça mais derrière, il vous poignarde. Vous venez, vous lui racontez les problèmes que vous passez chez vous et demain, c'est les protocoles et puis les intercesseurs qui sont au courant de ta situation à la maison. Mais quand tu rencontres ce cas de figure, tu sais que c'est une mauvaise église. Un homme de Dieu qui passe son temps à vilipender les membres de l'église, qu'est-ce qu'il fait? Il ne paie pas les brebis. Au contraire, il est en train de les dépouiller ou de les tondre. Quand tu arrives dans une église et qu'au départ, tu vas voir le pasteur et que tu constates une certaine légèreté, déjà bien, tu vas le constater déjà bien avant parce que déjà, moi je crois que quand tu arrives dans une église, la première des choses, avant même d'y arriver, déjà, « Seigneur, montre-moi l'état d'âme du conducteur qui conduit cette église où je m'en vais. » Je le dis pour tout le monde comme pour nous autres. À l'époque, ce sont les prières qu'on faisait quand on était assis. Moi, je me rappelle, nous, on vient des années, moi j'ai connu le Seigneur dans les années 88. Donc, nous, dans ces années-là, on avait beaucoup de prières. Avant d'aller même, déjà, qu'assistants, il n'y a pas à aller dans une église. Assistants, séminaires. « Seigneur, montre-moi l'état d'âme du serviteur de Dieu qui va donner ce séminaire. Montre-moi l'état d'âme de celui qui va donner la nourriture que je m'en vais prendre. » Parce qu'il peut dire des choses, mais s'il a un mauvais vase, ces choses ne sont pas recevables. Un frère qui engage un autre frère de cette même église et qui, demain, voit que, ben non, ça, c'est une entreprise, le frère se comporte comme si c'était une église. Non, je ne peux pas venir parce que je dois aller à la prière, je ne peux pas venir parce qu'il y a un programme à l'église. Tu n'es pas d'accord avec ça parce que tu trouves que toi, c'est une entreprise, on ne doit pas gérer ça comme si c'était une église. Le frère va dire au pasteur, ben tu vois, le frère, il m'empêche de venir, je ne viens pas au culte de la semaine parce que le frère ne me permet pas de venir et qu'est-ce que le pasteur dit à ce frère ? T'as aussi fait ta société. De toute façon, tu n'as pas à travailler pour ce genre de personne. Ça, c'est un bon pasteur. Maman, lui, c'est un mauvais pasteur. C'est un mauvais pasteur. C'est un destructeur. Déjà, un, il est en train de le détruire. Il pourrait, s'il va encourager les frères et qu'il les encourage dans un enseignement en disant, frère, de savoir être productif, qu'il le lui donne en conseil. Pas quand le frère vient se plaindre. C'est pas au moment, tu n'attends pas le moment qu'il a fait le larron. Moi, maintenant, je vais essayer de renverser. Ce qu'il fait, ce n'est pas un conseil qu'il donne. Il est en train de renverser la société de l'autre. Il est en train de renverser la société du frère. Parce que si tu voulais conseiller le frère, il fallait le conseiller avant qu'il n'y ait conflit. Ne t'appuie pas sur un conflit pour dire, frère, vas-y, fais ta société et Dieu ne bénira pas cette société-là. Cette société va sur de mauvaises bases. C'est comme ça que beaucoup de personnes, elles sont là, ce n'est pas qu'elles vont faire des églises parce que le royaume des servances, elles font des églises sur la base de je casse telle église, je casse telle autre et ainsi, il va casser une église pour aller faire une autre église. Ce n'est pas comme ça. Ça, c'est de la trahison. C'est de la trahison et c'est un pasteur traître. La Bible ne nous appelle pas à détruire. La Bible nous appelle à bâtir. Le frère, ok, appelle déjà, appelle le frère, premièrement, le patron de l'entreprise et demande-lui, est-ce qu'il y a moyen de placer le frère, peut-être, si le frère travaille ? Mais est-ce que si le même frère travaillait dans une société païenne, est-ce que le pasteur oserait appeler le patron pour dire... Quel est le pasteur qui appelle, n'est-ce pas ? Il y a des aides-soyantes, il y a des hôteliens, il y a des serveurs ou des serveuses en restauration qui travaillent dans les églises. J'avais un pasteur qui appelle pour dire non, je voudrais que vous arrangiez le planning de mon... N'est-ce pas ? Il prierait en ce moment-là. Mais pourquoi il ne prierait pas pour le frère aussi en disant non, Seigneur, touche le cœur du patron ? Mais je pense qu'on va approfondir très prochainement aussi dans ce sujet-là. Mais pour terminer déjà puisque nous sommes à la fin, inciter tout le monde à devenir des entrepreneurs au sein d'une assemblée, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Ça, c'est la question d'un frère aussi. Parce que dans son église, on le fait très régulièrement. Oui. Donner un conseil. Inciter, c'est un peu trop. Donner des conseils aux gens. Non, vous ne devez pas travailler pour les gens, vous devez tous devenir des entrepreneurs. Et qui va travailler pour vous alors ? Mais exactement. Mais maintenant, si. Deviens d'entrepreneur celui qui a la fibre de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas tout le monde non plus à qui il est donné de devenir un entrepreneur. Ah non ? Mais n'est-ce pas bien de dire à une personne aussi que deviens meilleur dans ton poste ? Dans ton poste. Spécialise-toi dans ton poste. Bien sûr. Mais bien sûr. Mais si Dieu t'a donné la fibre, de toutes les façons, tu sais que le pasteur ne le dise pas. Mais n'est-ce pas ? Ils sont nombreux qui ont fait des entreprises. Ils les ont fermées après. Ils ont rendu le bilan. Ils sont nombreux. En tout cas, on va approfondir ça très prochainement parce que beaucoup de gens posez vos questions, envoyez-nous vos questions sur casarement.contact.gmail.com Les questions qui vous tracassent, les questions dont vous ne trouvez pas des réponses, écrivez-nous. Et puis on vous donnera ces réponses-là ici sur ce plateau de Yacqua chez les chrétiens comme vous nous avez demandé par rapport à comment trouver une bonne église. Je pense que la réponse a été donnée. comment trouver une église ? Eh bien, pasteur, il me remercie. Merci, maman Lise. On va se retrouver très prochainement pour d'autres questions encore que les chrétiens se posent. Bah oui, maman Lise. Et je pense que si même... Nous allons répondre sans détour. Voilà. Alors, si vraiment ça vous dérange, ça vous tracasse et vous vous dites « Moi, j'ai entendu telle chose. Dans mon église, on n'est pas là pour vous troubler non plus, mais pour essayer de vous éclairer à la lumière de la parole et vous dire que, voilà, même si cette personne qui t'a dit ça, c'est un homme de Dieu, mais peut-être qu'il avait un peu un but, je ne sais pas, pour te dire une chose pareille, c'est des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu comme un frère a posé une question que lui, sa femme, quand il part à l'église, il ne faut même pas l'appeler, il ne faut même pas savoir, elle rentre quand elle veut parce qu'elle dirige, parce que quoi, 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 donc le mari n'a plus rien à dire. Mais ça, c'est pas vrai. Ça devrait se répandir tous les jours. Qu'est-ce qu'elle va faire à l'église ? Eh bien ça, on va approfondir ça la fois prochaine et le frère, on va répondre à votre question. Merci de continuer à nous suivre. À très bientôt. Bye bye. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. Kazarema, ça ne rate jamais. C'est la montagne de l'éternel. Kazarema, la montagne des rêves. Passer à Kazarema, c'est voir le ciel avant le temps. Kazarema, c'est la montagne de l'éternel et c'est cette montagne où Dieu, je dirais, confond les vrais prophètes et les faux prophètes. Kazarema, c'est moi. Kazarema, c'est toi. Kazarema, c'est nous. Kazarema, c'est partout. Kazarema coming to becoming greater than Tibia. Oh là là. Il dit Kazarema, il vient de voir que vous deviendrez plus grand que Tibia. Le number one de tous les sites de la francophonie chrétienne. Kazarema, c'est notre chaîne. Kazarema, c'est notre maison. Kazarema, c'est le lieu où nous diffusons les messages de l'évangile de Jésus-Christ, où beaucoup d'âmes sont sauvées. Et je demande à tous ceux qui ont l'esprit d'Élie, qui veulent renverser l'esprit de Jézabel, qui pullulent dans le monde entier, de venir à Kazarema. Je suis Kazarema. Si Jésus ne revient pas, nous serons encore là pour vous annoncer la bonne nouvelle. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.kazarema.fr